Le lycée agricole de Guyane est le promoteur du consortium Rêve Caraïbe Pro. Ce projet, soutenu par l'agence Erasmus+, vise à améliorer les échanges entre la Guyane française et les pays vivant dans ce même bassin caribéen, autour d'une thématique bien précise, l'agriculture durable. On fait déjà des mobilités, des mobilités vers l'Europe, et on voudrait accroître ces mobilités au niveau de la Caraïbe. On a mis en place un consortium qu'on appelle Rêve Caraïbe, avec les lycées de Martinique et de Guadeloupe. La mise en place de ce consortium nous permet d'écrire des mobilités qui vont faire que l'on pourra développer les échanges avec ces pays, soit de la Caraïbe, soit des pays autour de la Guyane, sur l'Amérique latine. Si on a les réponses positives sur ces mobilités, dès l'année scolaire 2020-2021, on pourra commencer à faire ces échanges, ces mobilités intercaribéens. L'organisation avec ces pays caribéens se travaille dès aujourd'hui avec la présence notamment de la Jamaïque, du Guyana ou encore de la Barbade. Le directeur du Centre de langue de la Barbade voit dans cet échange une opportunité pour nos jeunes d'apprendre le langage technique de l'agriculture en anglais, par exemple, et leur ouvrir ainsi les portes de l'international. Et notre objectif serait donc de les aider à parler, à perfectionner l'anglais, mais dans leur domaine. Dans ce cas, ce que nous espérons faire ici, c'est d'aider les profs d'agriculture qui veulent apprendre leur métier, mais en anglais, donc de maîtriser la langue. Et ce serait donc pareil pour les jeunes qui seront sur les futurs agriculteurs pour les aider à être formés, à communiquer en anglais. Donc comme ça, ils ne seront plus vraiment, ils ne seront pas coincés, ils ne seront pas obligés de vivre ici. Ils pourraient chercher à travailler dans un pays où l'anglais, c'est la langue qui est parlée. Autre ambition venant de la Jamaïque, proposer aux jeunes une vision nouvelle, en envisageant l'agriculture comme un business fructueux et non pas seulement comme un moyen de survie. Le Guyana, pour sa part, donne l'exemple de l'agriculture. d'un échange très prometteur avec la Barbade, où chaque Barbadien peut, s'il le désire, obtenir une terre à exploiter au Guyana pour une somme dérisoire, les terres du Guyana étant presque illimitées et inexploitées par les locaux. Alors, il y a un organisme existant, où il y a un développe de Barbadien agriculteur qui a donné des landes en Guyana, pour s'agriculture pour s'agriculture. Et comme vous le savez, Guyana est un pays très amoureux. Et Barbadien, qui est une de nos autres sœurs de Caracombe, nous sommes plus de heureux d'inviter à l'inviter de notre pays. C'est peut-être une décision politique, mais comme nous sommes en partie d'un consortium, je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour les gens de la Guyana française d'enviter des arrangements similaires. Ce projet Rêve Caraïbe Pro promet beaucoup et souhaite créer des relations durables entre nous et nos voisins directs.